C'est le nouveau scandale médiatique qui défraye la chronique depuis quelques jours. En France, mille personnes auraient été espionnées par un service de sécurité marocain, et notamment les journalistes Eric Zemmour et Edvi Plenel, ainsi que le président Emmanuel Macron. Au Maroc, le nom du roi Mohamed VI est lui aussi cité dans le listing dévoilé par Forbidden Stories dans l'affaire Pegasus. Niespion, Niespion et il serait parmi les 50 000 personnes dont les numéros ont été sélectionnés depuis 2016 pour une surveillance potentielle, et tandis son royaume fait face à de graves accusations, le souverain shérifien a mandaté son avocat Mollivier Baratelli pour se charger des poursuites en diffamation. Ce dernier a d'abord expliqué à propos du prétendu espionnage sur le roi du Maroc, c'est faux je suis peiné que la presse puisse relayer cette information. Et d'ajouter que le Maroc n'a jamais fait appel à la société israélienne Nso, ni au logiciel Pegasus, mais Olivier Baratelli a dénoncé un procès d'intention médiatique, infondé, et visiblement créé de toutes pièces pour déstabiliser la relation diplomatique profonde entre le Maroc et la France. Il a demandé à ce qu'on présente les preuves de ces accusations dans les 10 jours, afin de retrouver qui est derrière cette affaire. Une plainte en diffamation déposée en quoi ? Une plainte a d'ores et déjà été déposée, à Paris. Mais Olivier Baratelli a insisté ce jeudi, le 8 octobre. Prochain, Amnesty International et Forbidden Stories seront devant le tribunal, correctionnel de Paris, pour avoir à répondre de, cette infraction. Supérieure à supérieure à avoir aussi, Sarlen de Monaco va être opérée. On sait enfin ce qui lui a causé une infection Orlf. A lire au CiatBlockTest, why ?